C'est Sylvain Sarrail, illustrateur, concept artiste et directeur artistique. Des mots peut-être un peu compliqués pour ceux qui ne sont pas dans les arts appliqués. Globalement, pour résumer assez succinctement, je fais les illustrations conceptuelles au début de projets dans les mondes fictifs, c'est-à-dire jeux vidéo, cinéma, c'est-à-dire plutôt spécialisés environnement. Alors mon rapport entre mon métier et le festival Tomorrow Stories vient du fait que le projet sur lequel je suis en train de travailler et dont je suis à l'initiative est Forest of Liars, c'est un jeu d'aventure très très narratif où on explose certaines règles de narration dans le fait que ça va être une histoire qui va se réinventer à chaque partie. Au niveau des dialogues, au niveau des personnages, on va rencontrer de nouvelles choses. On va essayer de trouver un compromis entre l'aléatoire, la génération et des choses préécrites à l'avance de façon à ce que chaque joueur puisse chacun comparer son aventure et son histoire exactement comme si deux personnes ont revenu du Japon et comparé leur voyage. Nous, ça va être ça dans une forêt. Est-ce que la narration aléatoire est une nouvelle forme de narration ? Je pense qu'on n'a rien inventé. Beaucoup de gens le tentent. Essayer de pouvoir créer une histoire à chaque fois avec un petit moteur qui nous le génère, c'est un fantasme et un rêve de beaucoup d'écrivains. Je pense qu'on n'est pas prêts d'y arriver. Quand je dis pas prêts d'y arriver, juste en demandant à un algorithme de nous pondre une histoire de A à Z malgré le fait que Netflix l'essaye de temps en temps parce qu'en fait, on a besoin de rencontrer de la personnalité comme on a besoin de rencontrer de nouvelles personnes. On n'a pas envie de savoir à l'avance qui c'est qu'on va rencontrer. Je pense qu'il y a quelque chose à essayer de trouver un compromis dedans. Néanmoins, je n'estime pas ça que c'est le futur, juste une alternative ou une autre façon de consommer un scénario ou de l'histoire. Alors, quel est le lien entre le jeu vidéo et le reste des autres médias, numériques, animation ? Sans vouloir exclure les autres arts, je pense que le jeu vidéo synthétise la plupart des autres médiums. Un livre ne peut pas être un jeu vidéo, mais un jeu vidéo peut devenir un livre en étant textuel. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont comme un textuel. Un jeu peut être complètement musical ou peut mélanger un livre et de la musique et ainsi de suite. Même au niveau de la danse, maintenant avec la reconnaissance de mouvement, avec la VR, on a énormément d'expériences différentes. Donc déjà, en plus de synthétiser les autres arts, il arrive à en créer des nouveaux. Est-ce que les jeux vidéo ont un lien avec la narration de demain ? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire, c'est déjà, enfin, demain et déjà maintenant, en fait, c'est déjà en cours. C'est-à-dire, on a des jeux vidéo qui sont prévus en épisode, d'un point de vue narratif, comme des séries télé. Il commence à y avoir de plus en plus de liberté pour le joueur pour se réapproprier l'histoire, ou inversement, pour lui imposer. Le jeu vidéo, des fois, lorgne vraiment près du cinéma, tout en apportant de nouvelles pierres. Je pense pas que ça va forcément devenir un standard, parce que des fois, on a aussi le confort de la narration traditionnelle, où on a juste à suivre un script en tant que spectateur, et c'est aussi un moment de repos. Donc ça va dépendre des phases, et je pense qu'il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Ce qui est bien, c'est que les chances s'étendent au niveau de la narration. Alors, quelle est la meilleure façon de créer un lien entre les différents secteurs du numérique ? C'est pas évident, parce qu'en fait, les écoles ont tendance à cliver un petit peu les gens à la sortie de l'école. C'est-à-dire, les frontières sont pas vraiment poreuses entre les différentes industries. Par exemple, le jeu vidéo et l'animation, ce que je constate, c'est que le jeu vidéo aurait besoin de beaucoup d'animateurs. Et les animateurs, eux, ont besoin de projets, souvent. Parce que c'est-à-dire, l'animation, en France, c'est très difficile. Et rentrent trop peu en contact. Et je pense que pour l'instant, la meilleure solution, on peut pas la demander de la part du gouvernement, ou des fois des écoles qui ont besoin de trop cadrer les élèves, ça va être le monde associatif et culturel, de savoir réseauter et de savoir stimuler. Je pense que les storygraphes, le Réveil Créatif ou le Café Créa participent à ce genre de choses, de toute façon, à ce que les professions se rencontrent, se mélangent et se métissent un petit peu. Par rapport à ma participation au Réveil Créatif, je suis venu présenter avant tout une démarche philosophique et artistique, dans la façon de comment je réfléchis. C'est-à-dire, j'ai beau être dessinateur et illustrateur, je suis pas venu montrer des techniques de dessin. Je suis venu montrer une élaboration, un processus qui est avant tout très personnel. J'invite chaque personne à en avoir un, et à essayer de se trouver et de se chercher. C'est un processus qui est constant. Il faut s'accepter comme être de la pâte à modeler. Et je suis venu présenter ça. Alors, quel est mon intérêt ? Quelle est la pertinence de ma présence au Réveil Créatif ? Je pense que je vais laisser les spectateurs le décider. Moi, le but, c'est avant tout de partager des points de vue, comme j'aime ou qu'on partage. Ce que j'aime, c'est la discussion et le dialogue d'un point de vue créatif. Je viens vraiment des arts appliqués. Donc, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de travailler pour une industrie et pas seule. Je trouve des fois que la vision d'auteur peut être dangereuse. Et le Réveil Créatif, justement, c'est un bon curseur d'alignement entre différentes professions pour savoir se situer. Alors, est-ce que le procédé que j'ai exposé va participer au changement des narrations de demain ? Et comment ? Je suis quand même assez curieux, avant tout, de voir ce que les autres font. Je ne pense pas être forcément un déclencheur, parce que moi-même, je me suis nourri d'autres déclencheurs. Peut-être que je fais juste partie d'une grande chaîne de dominos qui se cogne les uns après les autres et qui s'influence. C'est très, très dur de prévoir l'avenir. Néanmoins, je pense que l'interactivité a un avenir, mais pas de la façon comme on le voit à l'ancienne, c'est-à-dire juste avec des boutons de choix. Ça va être peut-être un peu plus surprenant. Et je pense que, justement, vu que les nouvelles technologies vont très vite, fusionnent des concepts, les remélangent, moi, je suis le premier curieux à voir ça. Moi, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, mais avant tout, moi, c'est plus le sujet dans lequel j'essaie de chercher de l'originalité, plutôt que le moyen narratif, parce que je ne me sens pas expert là-dessus, en fait. Alors, concernant les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes de narration, la réalité virtuelle est en train de doucement grimper à l'offre de nouvelles propositions. Je crois que je n'en ai pas assez consommé pour en voir tout le potentiel, c'est-à-dire que les rares essais que j'ai faits, j'étais très convaincu, mais j'y voyais la très grande difficulté de convaincre le public, autant d'un point de vue ressources et niveau habitude, c'est-à-dire que les gens sont habitués à ce qu'on leur raconte une histoire qui va d'un point A à un point B. Et toutes ces variations m'éperturent. Déjà, les jeux vidéo se standardisent aussi par rapport à d'anciens modèles. On défaut un peu du mal à sortir de leur propre carcan, malgré leur originalité par rapport au cinéma. Donc, il va y avoir un énorme travail didactique par rapport à tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada